La parole est à M. Roger-Gérard Schwarzenberg pour le groupe RRDP. Vous avez dix minutes, M. le Président. Madame la Présidente, Messieurs les Ministres, Madame la Rapporteure Générale, mes chers collègues. Messieurs les Ministres, nous connaissons votre compétence et la sincérité de votre engagement, mais la conjoncture rend difficile l'élaboration de ce collectif budgétaire. En effet, il est nécessaire de poursuivre le redressement des comptes publics, de diminuer la dette et de réduire le déficit, en atténuant si possible le rythme de sa réduction, puisque même le FMI, on le disait tout à l'heure, déconseille maintenant des politiques budgétaires trop restrictives qui handicaperaient une croissance déjà très faible. Dans ce contexte, le collectif budgétaire que vous présentez aujourd'hui n'est sans doute pas celui plus attractif, moins austère que vous auriez souhaité nous proposer. Dans d'autres circonstances, c'est vrai spécialement pour la situation des ménages. Cela dit, il y a pour les ménages, en tout cas pour les ménages modestes, deux principales mesures positives, dont on a souvent parlé ici. D'abord la réduction d'impôts sur le revenu pour les ménages modestes qui va bénéficier à 3,7 millions de foyers fiscaux. Ensuite, le PLFR SS, pour 2014, prévoit de son côté un allègement des cotisations salariales pour les salariés percevant entre 1 et 1,3 SMIC à partir du 1er janvier prochain. Par ailleurs, grâce à deux amendements similaires déposés l'un par le groupe socialiste, l'autre par notre groupe, il y aura prolongation en 2014 de l'exonération de la taxe d'habitation pour les personnes ayant bénéficié de cette exonération au titre de l'année 2013. Ces mesures, même d'un montant total limité, 5 milliards à l'horizon 2017, contribueront à soutenir un peu le pouvoir d'achat et la consommation, qui a reculé d'un demi-point au premier trimestre 2014. En fait, l'exécutif, qui a longtemps prôné exclusivement à la politique de l'offre et qui lui consacre des sommes considérables, introduit un certain recours, même minimaliste, à la politique de la demande, dans une sorte de policy mix, de cocktail qui comprendrait 9 dixièmes de Milton Friedman et 1 dixième de Keynes, en proportion tout de même très inégale. Mais malgré tout, cela pourra peut-être aider à se remémorer que l'expression « social-libéralisme » n'est pas seulement un oxymore, et que dans cette formule ambivalente, il y a tout de même l'adjectif « social ». Toutefois, la répartition entre l'offre et la demande est très inégale. Les lois de finances à venir sont tournées à 90% vers l'offre, avec 41 milliards de baisse d'impôt pour les entreprises. Mais seulement 5 milliards sont prévus pour les ménages sous forme de baisse d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales. Par ailleurs, le gel des prestations sociales pose un important problème. Certes, je remercie le ministre des Finances d'avoir accepté le 24 avril dernier, je crois, au moment de la mise au point définitive du programme de stabilité, la proposition faite par notre groupe, c'est-à-dire fixer à 1 200 euros le niveau jusqu'auquel les pensions de retraite seront exonérées de ce gel. Cela représente 6,5 millions de retraités, soit presque la moitié d'entre eux. Toutefois, le gel persiste pour les retraites d'un montant supérieur, pour les retraites complémentaires. Il persistait pour les aides personnelles au logement, mais la Commission des Finances a fait le nécessaire en la matière, je crois, en supprimant l'article 6. Et la troisième aide personnelle au logement, qui, elle, figure sur le budget de la sécurité sociale, devrait connaître, je pense, un sort identique dans les temps prochains. En revanche, si les ménages connaissent une certaine rigueur, il n'en va pas de même des entreprises qui bénéficient d'un important soutien. Pour combattre le chômage, il paraît utile d'alléger les charges des entreprises, de les soutenir, car sans elles, il ne peut pas y avoir de création d'emplois dans la durée. C'est l'objet du CICE, entré en vigueur dès 2013, et du pacte de responsabilité annoncé par le Président de la République à sa conférence de presse du 14 janvier dernier. Le CICE représentera 20 milliards d'euros par an à compter de cette année 2014, c'est-à-dire une somme considérable de surcroît financée en partie par une augmentation de la TVA de 6,5 milliards d'euros au 1er janvier 2014. Comme je l'avais fait observer lors de l'examen du PLFR 2012, qui créé par deux sous-amendements, particulièrement succincts et sommaires, le CICE, ce crédit d'impôt tel qu'il est présente deux lacunes majeures. D'abord, son absence de sélectivité. Ce soutien s'adresse indistinctement à toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, qu'elles soient industrielles ou non, qu'elles soient exportatrices et soumises à la concurrence extérieure ou non, qu'elles soient bénéficiaires, voire largement bénéficiaires ou non. Ainsi, la grande distribution a profité largement du CICE, comme d'ailleurs de nombreuses sociétés du CAC 40. En 2013, l'impact du CICE aura été de 70 millions d'euros pour Carrefour, de 44,8 millions d'euros pour Auchan et de plusieurs dizaines de millions d'euros pour le groupe Casino. En 2014, cet impact devrait être de 80 millions d'euros pour GDF Suez. A l'évidence, il serait souhaitable d'envisager un certain ciblage du CICE et de le concentrer sur les secteurs ou les entreprises qui en ont le plus besoin pour leur développement. Il existe une seconde lacune dans les modalités actuelles du CICE, l'imprécision, excusez ce néologiste parce qu'il ne faut surtout pas parler, je crois, de conditionnalité. Donc, je dirais, l'imprécision de la contrepartisation. Ce mot est très laid, j'en conviens volontiers, mais il évite d'employer l'autre qui est très bien construit pour sa part, mais qui semble provoquer des réserves. Donc, l'imprécision de ce que vous appellerez pour les uns la contrepartisation, pour les autres la conditionnalité. Ce dispositif a été construit avec un objet déterminé, aider les entreprises pour leur permettre principalement de développer l'emploi et l'investissement, et non pas pour d'autres fins éventuelles, à leur guise et de manière discrétionnelle. A cet égard, les atermoiements et louvoiements du président du MEDEF, M. Gattaz, ou les doléances plaintives de son vice-président, M. Roux de Bézieux, qui paraissent souvent plus suffisants que nécessaires, ne rassurent guère quant à leur volonté réelle d'appliquer ce dispositif tel qu'il a été conçu, et leur désirent plutôt de l'appliquer à leur manière. Ce dispositif n'est pas une nouvelle forme de mécénat, c'est encore moins blanc-seing. Il doit comporter des engagements réciproques et s'accompagner de contreparties de la part des entreprises. L'utilisation du CICE par celle-ci doit être conforme aux objectifs assignés par la loi à soucreté d'impôt. Le président de la République, d'ailleurs, l'a souligné dans la conférence de presse citée tout à l'heure en disant « Ces contreparties doivent être définies au plan national et déclinées par branches professionnelles. Elles porteront sur les objectifs chiffrés d'embauche, d'insertion des jeunes, de travail des seniors. Un observatoire des contreparties sera mis en place et le Parlement y sera associé. » Je voudrais terminer en disant, dans un autre domaine, que nous avons déposé divers amendements destinés à lutter contre la pauvreté de l'enfance. Notre pays, qui est la cinquième puissance économique mondiale, compte 14,3% de sa population, soit 8,7 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Parmi ces personnes, l'on dénombre plus d'un million d'enfants pauvres. Comme leurs parents, et plus encore dans les familles monoparentales, ces enfants pauvres connaissent de fortes difficultés pour satisfaire leurs besoins élémentaires, se nourrir, se vêtir, se loger. Pour ces enfants pauvres, le repas pris à la cantine scolaire est souvent le seul véritable repas de la journée, d'où la nécessité d'agir davantage pour qu'ils puissent accéder effectivement à la cantine, comme les autres élèves. Nous proposons de diminuer d'une manière générale le prix des repas pris à la cantine, en abaissant, en passant du taux réduit de TVA de 5,5% au taux super réduit de 2,10%. Je connais les objections par rapport à la liste européenne, mais certains précédents montrent que parfois ces procédés sont admis. Par ailleurs et surtout, nous proposerons lors d'un prochain texte d'instaurer la gratuité de la cantine scolaire, la gratuité, pour les enfants des familles les plus défavorisées, c'est-à-dire pour les élèves, qui dépendent d'un foyer fiscal dont les revenus se situent sous le seuil de pauvreté. Enfin, nous proposerons de passer du taux plein de 20% au taux réduit de 5,5%, la TVA sur plusieurs produits et équipements de première nécessité de la petite enfance. Ne pratiquons pas ce que Bourdieu appelait la cécité aux inégalités sociales, « L'indifférence à la pauvreté, et spécialement à la pauvreté infantile, ne serait pas admissible dans une république qualifiée de sociale par la Constitution et dont la devise se réfère à la fraternité. Il faut bâtir une France plus juste et plus humaine, une France qui soit réellement attentive à chacune et à chacun, une France qui soit main tendue et espoir partagé pour aller ensemble vers un autre, vers un meilleur destin. » Merci, M. le Président. Merci, M. le Président.